Je crois que le moment n'est pas venu de se répartir les postes, le moment est plutôt de savoir ce qu'on va faire ensemble. Et donc moi ma méthode consiste à proposer des idées, à proposer des projets et à dire qui est d'accord. Et si tous ceux qui sont d'accord doivent pouvoir participer. Donc je ne veux pas rentrer dans des questions personnelles, qui est président, est-ce que c'est la cogestion ou pas. Est-ce qu'on est d'accord sur la transition écologique ? Est-ce qu'on est d'accord sur le développement économique ? Est-ce qu'on est d'accord sur la mobilité ? Est-ce qu'on est d'accord pour redessiner la ville ? Est-ce qu'on est d'accord pour donner un coup de pouce à la rive droite ? Ça ce sont mes cinq priorités et tous ceux qui sont d'accord sur ça doivent pouvoir travailler ensemble. De toute façon, personne n'a la majorité à lui tout seul. Donc il faudra bien composer, il faudra bien trouver des solutions. Et moi je ne veux pas qu'on dise telle commune a voté à droite, donc elle est exclue. Telle commune a voté à gauche et donc le tramway ira là. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est des maires, ils ont tous leur légitimité donnée par la population, donnée par les électeurs. On a aussi une question à relever qui est la question démocratique, du défi démocratique. Il faut qu'on se consacre au fond des choses avant de se répartir les poches. Je le répète, ce n'est pas l'urgence.